bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congola tv nous sommes les mardis d'aimer 2023 et soir mais nous qu'avec nous c'est maté espoir bonjour bienvenue bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux qui se battent pour que le congo puisse couvrir sa souveraineté nationale et internationale ouais nous tenons toujours les coups bonnes fêtes bonnes fêtes ouais la fête c'était hier je n'ai pas eu on ne s'est pas dit pour que je vous souhaite effectivement mais on a on a on a du mal on a du mal à s'inter souhaiter bonnes fêtes dans les chances où vous savez la jeunesse est délaissée au chômage et ça c'est bon ça on y reviendra on y reviendra merci beaucoup espoir ce matin on va décortiquer ce livre de la collègue mikaela une journaliste britannique qui a fait un livre sur les rwandans un livre intitulé assensé sans frontières donc il faut dire que la version française est déjà disponible de son livre intitulé assensé sans frontières donc dans ce livre il faut dire que la journaliste en tout cas parler que c'est un livre qui est une chance et une urgence face au régime les plus cycliques d'afrique donc il faut dire que dans ce livre la journaliste parle en tout cas combien des fois les opposants ont été assassinés par le régime même les opposants qui étaient au pays même ceux qui ont tenté de quitter les pays il est revenu sur l'assassinat de l'opposé qui avait été tué en afrique du sud en fait c'est un livre très intéressant à lire en tout cas donc voilà un peu comment tu trouves que les gens les européens commencent à s'intéresser et ils écrivent ils disent ce qui se passe au rwanda on va tout savoir comme nous l'avions toujours dit chaque chose à son temps et chaque chaque temps a une fin et moi je le disais chaque jour qu'agamé n'avait rien de plus sur lui à part cette peur qu'il a s'y imposé et à part le soutien international qu'il avait eu par ses maîtres criminels aussi et si on peut revenir maintenant sur les livres bien sûr les écrits de cette dame journaliste je lise un peu quelques mots qu'il a tracé sur ce livre la dame dit bien sûr avec son livre qui est cité comme meilleur livre de l'année par financial timers et économique cette enquête journalistique est constitué une plongée saisisante et dramatique dans l'histoire moderne du rwanda pays ravagé par l'un des plus graves génocides voilà ce récit audacieux fondé notamment sur des témoignages inédits de paul kagame déchire les scripts officiels selon lesquels un groupe idéaliste de jeunes rebelles aurait renversé le régime génocidaire de kigali inaugurant une aire de paix de prospérité et de stabilité jusqu'à faire du rwanda les chouchous des donateurs occidentaux mikaela donc la dame la journaliste et l'auteur du livre raconte notamment en détail l'histoire de patrick carré guéa ex chef du renseignement extérieur du rwanda pour dresser les portraits d'une dictature à l'image de son président qui a fait de la vengeance la caractéristique de ce règne jusqu'à poursuivre ses anciens compagnons d'armes jusqu'au bout du monde la journaliste examine les questions qui hâte les présents pourquoi tant d'ex rebelles conteste-t-il la version officielle de de l'attentat qui a tué les présidents rwandais bourrondais et a été l'élément déclencheur du génocide pourquoi les massacres n'ont-ils pas pris faits lorsque les rebelles ont pris le contrôle du pays pourquoi plusieurs de ces chefs rebelles la victoire à syrie ont-ils préféré fuir les pays voilà plusieurs questions que ces journalistes cette journaliste pardon se pose pose voilà dans ces livres donc vous vous rendez compte que c'est une dame qui a vraiment inquiété et qui parle de ce qui se passe au rwanda tout ce que nous vivons ici nous sommes des années 97 nés et grandis dans la guerre mais quand même nous avions eu le temps d'étudier quand même quelques grandes lignes de ce que nous vivons dans la région de gralac et moi je crois la dame journaliste michaela est revenu sur ça vous savez ce qui est frappant premièrement c'est les titres qui portent les livres et même voyez vous lorsqu'on parle d'assassin sans frontières ça veut dire que il part même au delà de sa frontière pour poursuivre les personnes dont il veut mettre fin à leur vie notamment c'est ce qui s'était passé même au congo car messieurs kagame poursuivait les réfugiés ou tout au congo pour les extréminer donc il y avait même les jeunes enfants les jeunes filles y compris même les enfants de moins d'une année compilés monsieur le journaliste et à part le fait qu'il les poursuivait au congo il poursuivait même il continue toujours à poursuivre jusqu'à maintenant même les réfugiés ou tout ce sont réfugiés même en Europe même en Afrique du sud voyez vous même comment est-ce que dans un hôtel un opposé a été assassiné mais m'abouru c'est que partout ailleurs il continue toujours à poursuivre les gens c'est là qui ne partage pas sa philosophie c'est là qui ne partage pas l'esprit criminel il les poursuit pour voir comment est-ce qu'il peut en finir avec eux mais c'est que nous devons retenir de ce livre nous devons nous approprier d'abord on appelle les gens c'est là qui ne maîtrise pas l'histoire de la région de grand lac quoiqu'il ne parle pas assez de l'histoire il parle surtout des faits criminels et il prouve noir sur blanc le comportement criminel de monsieur Kagame et il montre dans ses livres comment est-ce que Kagame a dipé l'occident général voyez vous et là c'est pourquoi nous nous disons la mémoire ou bien l'esprit des autorités occidentales et européennes n'est pas stable puisque ils ont à appuyé un grand criminel ils ont accepté de financer quelqu'un qui continue à tuer les gens à ciel ouvert et les européens les occidentaux ils ont appuyé un criminel de grand chemin et nous sommes contents puisque les gens continuent maintenant à écrire vous avez lu aussi les livres de charles leonana qui parle de l'holocauste congolais il ya la dame journaliste aussi qui vient de sortir aussi ses bons et grand livre à sensé sans frontières c'est presque les délivrés qui se complotent voyez vous puisque lorsqu'il parle de l'holocauste congolais il démontre noir sur blanc comment est-ce que monsieur Kagame traverse au congo pour massacrer les gens et la dame aussi parle aussi de la sensé sans frontières comment est-ce qu'il traverse même ses frontières pour poursuivre quelqu'un c'est celui qui a si même à s'échapper voyez vous je crois il ya un nouveau vent qui souffle et c'est ce grand maître des criminels notamment les français les belges les européens en général les occidentaux en général qui soutiennent ce type doivent comprendre que on ne peut pas accepter qu'on puisse continuer à soutenir quelqu'un qui continue à tuer les gens voyez vous au nom de la paix non si on veut la paix réellement il faut mettre fin au régime des messieurs Kagame et Kagame doit répondre devant les instances pour ces faits et ces crimes qu'il a commis ce n'est pas au congo seulement mais en afrique en général dans la région des grands lacs en général quand vous dites qu'il faut mettre fin au régime des Kagame comment non c'est simple nous nous sommes parmi les gens qui prend non la population rwandaise ils sont fatigués c'est que la population rwandais n'ont jamais déclaré non ils ne peuvent pas ils sont sous dictature ils sont ils sont sous dictature non il ya il ya même le quelques éléments qui montrent comment est ce que les gens sont fatigués vous savez vous il ya certains rwandais lorsqu'ils franchissent la frontière pour venir ici ils n'ont plus envie de rentrer chez eux rwanda voyez vous n'ont plus envie mais je vous dis ils n'ont plus envie les gens mèrent là des famines du jour au jour et moins la famine mais allez-y comprendre comment est ce qu'ils sont maltraités par les régimes les gens sont fatigués et il faut aussi comprendre au rwanda j'étais au rwanda vers les années oui vers les années 2000 11 14 15 on partait on partait mais avec prudence puisque nous nous qui sommes un peu nous n'avions jamais partagé l'esprit criminel de kagamé mais cette année n'a pas été là par exemple depuis 2015 je n'ai plus foulé mon pied au rwanda depuis 2015 effectivement mais moi je depuis 2015 j'ai compris que ce régime n'est pas un régime et lorsque moi je continue à traverser au rwanda à payer soit quelque chose que je peux m'offrir et en cours de route c'est que je continue j'appuie indirectement la criminalité de la région de gralac oua et vous effectivement lorsque vous vous faites entrer indifférent dans les trésors publics rwandais c'est que vous appuyez la criminalité dans la région de gralac et même à l'extérieur de la région de gralac c'est pourquoi moi j'avais pris une décision de ne plus fouler mes pieds au rwanda tant que kagamé sera au pouvoir vous aimez le pays bon je ne sais pas en fait quand on parle du pays je ne sais pas si vous parlez du pays d'une manière géographique c'est d'une manière géographique c'est tout à fait normal mais aimer les dirigeants de cette nation ça je ne le ferai jamais ça je ne le ferai jamais il y a les autorités qui disent non voilà il y avait aussi certainement kagamé est revenu sur ça aussi en disant non il y a des taux au congo qui appartiennent à la rdc on a suivi les congolais qui disent voilà d'ailleurs qui s'inquiète une partie de la rdc vous savez à mille à 1895 il y a un roi un rwandais qui voulait sa campare d'idui qui voulait s'encaparer de kaléhé il voulait prendre une partie des cabarets et les royaumes bush qui s'étendait à à cet étendu là ils avaient mis en déroute jusqu'à ce que ils avaient avancé voyez vous ils avaient avancé ils voulaient même entrer au rwanda mais comme nous nous avons tous puisque notre comportement hospitalier ne date pas d'aujourd'hui c'est depuis la nuit des temps c'est depuis nos ancêtres nous a même avant jésus christ voyez vous et nous sommes étonnés nous les jeunes quand nous voyons comment est-ce que monsieur kagamen cherche à falsifier l'histoire cherche à inventer du n'importe quoi pour essayer toujours de duper les gens voyez vous mais nous sommes à la fin comme le chef de l'état l'avait dit nous sommes à la fin de l'hégémonie de monsieur paul kagamen et comme nous tendons vers la fin il cherche à s'appuyer sur je ne sais pas quoi et quoi mais il ne va pas tenir voyez vous mais chose qui est étonnante ici chez nous on ne veut pas enseigner aussi la jeunesse une vraie histoire voyez de la région de la région puisque kagamen lui qu'est ce qu'il fait il a instauré un programme au rwanda chaque soir il met les jeunes autour de lui des instructeurs pour leur dire non non vous savez tel parti tel parti et appartenait au rwanda tel parti appartenait au rwanda non il est fait il a cinq ces jeunes ça mais c'est une mauvaise histoire et c'est une histoire qui cherche à diviser toujours la région de gralac puisqu'il va partir mais il va laisser c'est ce qu'elle a l'esprit de la jeunesse je crois nous aurons un grand travail à faire pour laver encore le cerveau de ces jeunes rwandais effectivement nous ne sommes pas des rwandais mais nous devons les aider voyez vous nous devons les aider et je crois nous sommes comme comme ça c'est dit et même france fanon l'avait dit pour que l'afrique puisse se développer il faut que les congos puisse se développer voyez vous c'est que nous sommes l'élément moteur qui doit aider la région de gralac à se développer et ce n'est pas seulement si le développement physique comme les gens peuvent les constater mais ça va être aussi le développement mental il faut aider les gens à lever cet esprit criminel que monsieur paul kagame il est en train de l'inculquer mais nous sommes sûrs et certains qu'on va y arriver je suis sûr on va y arriver après que ce type puisqu'il doit partir de gré ou de force au nom de la paix il faut les faire partir si on les fait pas partir c'est qu'on accepte qu'ils puissent continuer à poursuivre les gens partout où ils sont pour les élèves même si même si nous n'allons pas décider si l'avenir des rwandais mais nous pouvons quand même imposer notre système dans la région de gralac et ça doit et ça doit aider quand même même ces autorités là qui pensent que normalement quand je parle ces autorités je parle de ces occidentaux qui pensent que non il faut il faut toujours laisser kagame diriger puisque kagame trompe aux gens que les toutis sont poursuivis les toutis sont massacrés les toutis partout ils passent ils sont poursuivis et c'est pourquoi moi je les protège et les a croyaient à ça voyez vous or si on peut revenir à l'histoire les toutis n'étaient pas massacrés comme le hutu était massacré ça c'est quelle histoire ça il faut demander il faut demander il faut demander l'onjeu saïdi qui était rwanda à l'époque voyez vous il faut demander même il faut demander même les français qui était si intérêts les autorités rwandaises disent que d'ailleurs on parle des gens c'est contre les toutis non c'était c'était une campagne c'était une campagne imaginez vous savez prenons même des petits exemples on abat monsieur paul kagame abat la vie de monsieur abhiarimana lui comment est ce que quelle enquête qui a montré ce qui a montré mais tout le monde tout le monde connaît qui avait abati abhiarimana et c'était sous commandement direct de paul kagame son ami mousséveni c'est que c'est pas de choses qui demandent qu'on passe là qu'on passe au dos de la cuillère non il faut les dire clairement et c'est ça et c'est ça à soigner les plaies de certaines personnes et les soigner c'est leur dire la vérité que de les laisser dans des massons génitiles tout le monde connaît comment dans quelle situation monsieur abhiarimana a été abati qui qui monsieur mobuto appelé son fils voyez vous mais effectivement effectivement et il faut voir quand il était là comment est ce que les rwandais et les congolais vivent mais c'était c'est si c'est si c'est fait que monsieur notre souffle de l'état était revenu que les rwandais les congolais étaient frères frères et sœurs puisque à l'époque d'abhiarimana on s'est mouvé au rwanda au burundi comme on voulait à l'époque tout faire pour savoir l'histoire si 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 il y a trop de rapports autour de ça il y a beaucoup de rapports si si nous nous avions lu au delà de ce que les gens pensent qu'on peut lire et nous avions eu la chance nous avions eu la chance de d'être à côté à côté du rwanda c'est qu'ici à l'est de la république et nous avions eu la chance de voir quand même certains de nos grands-pères qui ont qui a qui qui étaient présents et qui accueillent les gens qui étaient en train de fuir la mort au rwanda effectivement mais nous les enfants des années 97 il ya certains réfugiés rwandais qui étaient encore ici à goma voyez vous il ya ceux qui étaient dans les cabare il ya ceux qui étaient dans les calais il ya ceux qui étaient ici à mass ici même voyez vous c'est que nous avions eu la chance de savoir cette histoire malheureuse puisque c'est une histoire malheureuse et sans l'assassinat d'abi arimana on ne pouvait pas avoir une région de gréalac de de cette manière ça doit nous intéresser non il ne parle pas puisqu'ils sont sous dictature et effectivement ils sont sous dictature ils ne peuvent pas parler de ça mais attention il se murmure voyez vous il se murmure et il faut aussi comprendre il ya des capables lorsqu'on parle de la vraie histoire rwandaise on est assassiné tel est le cas de 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 ce jeune frère le musicien ici qui a été effectivement il a été abattie il a été comme il a été étranglé étranglé par les régimes de messieurs kagamé voilà voilà les jeunes nous il faut voir comment est ce qu'elle était il faut voir qu'elle a été avait été retrouvé mort en prison c'est tout non non mais les musiciens a été étranglé tout simplement parce que il les disait même si vous faites ça vous faites ça demain aussi vous allez partir il déplorait les mots de le mot aujourd'hui qui ruine la région de gralac et dont monsieur paul kagamé en est l'auteur voyez vous et lorsqu'il a compris et lorsqu'il a compris que ces jeunes ils ont d'autres visions comme il est encore jeune il risque il risque que demain après demain je vous rappelle que le président kagamé il est vraiment apprécié dans son pays il ne sera jamais apprécié agression rwandaise dans certains accès dont principalement chanzo rognoni et biguega des nouveaux renforts en provenance du rwanda sont arrivés à retour déclare le ministre jean-pierre benba au conseil des ministres qu'ils viennent qu'ils viennent nous sommes prêts à en découdre que le ministre non que ces rwandais qui traversent qu'ils viennent ils ne vont pas retourner il faut qu'ils c'est il faut qu'ils se demandent nous allons presque dans une année depuis qu'ils ont commencé les réagressions mais ils n'ont pas pu franchir ils n'ont pas il faut préciser aux gens les 1 23 les terroristes rwandais rdf sous les labels d'1 23 ils ont essayé de prendre du retour en général mais ils n'ont pas récit ils ont essayé de prendre massicis en général mais ils n'ont pas récit ils ont tenté de prendre niragongo mais ils n'ont pas récit voyez vous ce qui prenait de particules dans les routourous dans les massicis dans les niragongo s'ils étaient des hommes ils devraient prendre même même goma ils devraient prendre routourous en général ils devraient prendre massicis en général mais comme ils n'ont jamais été efficaces sur le terrain ils n'ont jamais été efficaces c'est qu'ils ne bénéficient que du lobbying international notamment de la monisco compris de l'eac y compris d'autres infiltrés que nous avons c'est du gouvernement c'est ce qui nous faisait croire qu'ils sont des hommes mais vous avez vu comment est ce que les jeunes ils l'ont cogné si à massic si ils ont cogné à massic comment est ce que les jeunes la fois dernière ils les ont encore je parle des jeunes que les jeunes de la lucha de quoi je parle des jeunes lorsqu'on parle des jeunes mais c'est mixé il ya des jeunes au sein de l'armée il ya des jeunes qui protègent nous parlons de la jeunesse congolaise lorsqu'on parle de la jeunesse congolaise nous parlons de celles là qui sont dans l'armée dans la police les voisins l'indo même celles là qui restent dans des milliers pour protéger les milliers voyez-vous c'est que même s'ils se déguisent nous allons toujours les découvrir et lorsqu'on va les découvrir oui nous protégeons les droits de l'homme mais nous ne saurons pas protéger l'ennemi et ça c'est un avertissement que nous donnons à la jeunesse rwandaise n'acceptez pas n'acceptez pas d'être manipulé par monsieur kagame pour renforcer les rangs des terroristes puisque vous n'allez pas retourner chez vous vivant merci beaucoup espoir nous a revoir la fête de cet entretien merci de nous avoir accordé cette interview on se retrouve demain pour un nouveau numéro je vous souhaite de passer un excellent jour une bonne journée également et bonne fête pour ceux qui continuent à fêter parce que c'est presque une semaine de 10 au travail pour ceux qui travaillent et pour ceux qui cherchent le boulot courage on est là nous savons que ça va aller si ça ne va pas donc merci beaucoup espoir prochain rendez vous demain merci courage à tous les combattants tous ceux là qui se battent pour que le congo puisse couvrir sa souveraineté nationale et internationale merci beaucoup il ya un nouveau vent dans la région de gralac et nous devons nous approprier cette lutte merci beaucoup bye bye bye